alors c'est gros c'est énorme ça paraît pas du monsieur salut frérot ça va Tomsco c'est un proche 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 de l'assaut qui est tout le temps avec nous donc tu es l'ange gardien bah toi tu as l'air beaucoup plus calme et posé frérot ouais et ça faut pas me chatouiller non mais non mais tu as l'air beaucoup plus calme beaucoup plus doux tu vois non 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 dans tes yeux tu vois tu me fais penser à un serial killer et tu as la voiture qui va alors je suis venu te présenter mon canapé rouleur qui est une chrysler town and country de 1972 alors c'est équipé d'un v8 6.6 le développement en théorie 350 chevaux ça pèse 2 tonnes 5 et ça fait pas loin de 6 mètres donc autant dire un bus scolaire est ce que est ce que tu as déjà été chercher une meuf avec elles hésitent à monter ou elles y vont direct direct parce que frérot ça c'est une voiture de dieu ça sort du lot cette sorte de fer au livre alors elle est plutôt dans un marron c'est donc du coup ouais il n'y a même pas assez de champs de profondeur pour que je filme qu'est ce qui est tu t'es fait arrêter par quoi un soir pour la petite histoire j'étais à brunoise dans les saunes c'est un endroit chez ta nouvelle cible et c'est un endroit qui est ravagé par la prostitution et si tu veux on avait on avait sorti des petits stickers et j'ai décidé de coller un truc comme ça ici et du coup j'avais ma petite moumoute j'étais à 4 heures du matin là bas je roulais tranquille parce que j'avais plus de phare et là bas qui m'est tombé dessus et du coup tu m'ont dit mais frieux tu serais pas proxénète elle fait 700 mètres quoi ah c'est fait pour traquer une maison en appart en magasin c'est du bois c'est du vinyle parce que le bois ça gondole non la partie je vais essayer de voir s'il y a des essuie glace parce qu'elle les a pas vu moi ce que je préfère vraiment le coup de coeur ouais bah oui le break du chasseur de léopard d'otarie là carrément c'est que là il y a une banquette à l'arrière putain la nausée que tu dois avoir avec la ceinture c'est à dire que tu as le droit je vais passer en flash oui c'est homologué comme ça c'est à dire que tu as deux derrière voilà tu te fais un plaisir voilà avec la ceinture et tout nickel nickel alors si tu veux ça c'est la partie habitation et tu as aussi la partie cuisine qui est à l'avant d'accord on va aller voir ça la vitrace elle fait 500 km c'est une baie vitrée comme j'ai l'habitude de dire elle est totalement dans son jus fuel stock comme on dit dans le showbiz comme on dit chez nous exactement là tu vois les tapis sont un petit peu déchirés le siège conducteur à force de serrer le cul quand tu pars dans les virages donc tu peux monter donc 1 2 à combien on peut monter normalement 2 à l'avant mais tu peux mettre le gosse avec toi sans ceinture frérot comme ça il se mange là et c'est top ah bah en plus t'as 4 freins à disque donc ça freine est-ce qu'on est bien là dedans c'est un canapé putain quand tu décoigne frérot ça doit... putain mais c'est interminable en fait tout est interminable sur cette caisse sur l'aiguille d'essence t'es à 40 litres au niveau de consommation t'es à 120 litres de réservoir 130 exactement ça boit c'est un gouffre ça marche plutôt bien c'est coupleux mais alors tu te fends le cul en deux à chaque fois que tu fais le plein le plein t'en as pour 300 balles tu vois t'as le choix entre un caddie de course ou faire le plein que t'as merguez voilà la vie que j'ai choisi de mener manger du cuivre ouais je vois bien ouais c'est effrayant c'est plutôt simple et même le bruit est effrayant quand tu ouvres le capot j'ai pas fait la vaisselle c'est sans l'essence j'ai pas fait la vaisselle comme tu vois j'ai laissé mon assiette là c'est hyper riche c'est pas grave vraiment c'est un carbu là dedans ? ah bah oui 72 carbu bon il est aussi long qu'un zob il y a des fouites c'est normal c'est que ça vit c'est normal elle est totalement d'origine rien n'a été touché le capot c'est une couette il est fatiguant hein c'est un malade et donc ça c'est quand tu vois le clignotant c'est ça ? c'est ça ça marche encore ? oui bien sûr merde mais attends là je vais me décaler pour qu'on voit quand même la taille elle est interminable bah par exemple regarde la Viper qui est là c'est insolent quand même et tu vois que niveau suspension on est bien tu m'as compris c'est quoi ? c'est des sphères là dedans ou non ? non c'est des amortisseurs ils sont là quoi ? ils sont là ils sont fatigués mais ils sont là ils sont alors tu peux dormir à douce wow bon tu peux nous la démarrer frérot Tu te rends compte quand même, ça va être ta première balade à 7, ouais, je m'en rends compte. L'esthétique ne va pas avec lui, c'est parce qu'elles ont tendance à vouloir se détendre et se balader, c'est normal, très bien, on va aller exécuter un essai, plus qu'exécuter, je te laisse choisir, je vais aller là, de toute façon, voilà. Oui, ça c'est à force de serrer le cul, allez les enfants, on part en vacances, et le petit klaxon qui, bien évidemment, se fait par les trois branches, c'est là. Bonsoir, c'est génial, c'est vraiment génial comme caisse, ça, tu vois, c'est fait pour couser. Ah bah là, tu crouzes bien, là. Comme j'avais dit, tu vois, là, t'as la fenêtre arrière qui descend et qui remonte. D'accord. Parce qu'il m'est arrivé pas mal de galères avec mes fenêtres, qui se barraient sur la route, qui partaient carrément dans la voiture. Ça fait moins de poids. Ok, t'as bien raison. Bon. On sent quand la transmission passe, purée. Que quelqu'un me guide derrière pour que j'évite de faire une... Une compotée de... Hop ! Ouais, comme tu vois, manœuvrer, ça se manœuvre aussi bien qu'une planche à repasser. Et là, tu te cales à une vitesse. Tu t'allonges. Mais t'es bien. C'est reposant. Franchement, c'est reposant. C'est vraiment reposant. Ça se conduit tranquille. Et tu peux être tranquille comme ça, comme tu peux... Et attention, le freinage, c'est pas des tambours, c'est des disques. Ouais, donc ça freine... Ouais, ça freine bien. J'ai rechappé les pneus en freinant. Ça sent bien l'essence, c'est tout comme j'aime. C'est à l'ancienne, c'est le charme des voitures que j'aime. Bien sûr. J'aime les anciennes. T'as tes faim, hein ? Ouais. Ouais, quand ils veulent marcher. Parce qu'un coup, ils marchent, un coup, ils marchent pas. Non, mais ça marchait, là, tout va bien. Ouais, ouais. Écoute, au pire, on rentre sans phare, on mettra la Petzl, là. Ouais. Alors, je te laisse me guider, disons. Eh bien, écoute, on va aller, on va aller là. Est-ce que tu peux arrêter à côté du T-Max, s'il te plaît, c'est... C'est la même. Encore, encore. Peut-être que cette fenêtre se remontra pas. C'est très haut. On est sept. T'es pas sérieux, là ? T'es quoi, au début, je pensais pas que c'était toi ? Frérot, tu veux que ça soit qui ? À qui tu veux que ça soit là-dedans ? Ça passe dans l'eau, ça, non ? Je sais même pas où ça va, frérot. À tout à l'heure. Je te laisse m'emméner. On va monter, s'il te plaît. Tu vois, c'est agréable à conduire. Chaque fois, moi, c'est une émotion dans ces caisses-là, tu vois, que je retrouve pas dans les modernes. Non, c'est vrai, ça, là-dessus, je suis d'accord. J'ai eu l'occasion de conduire pas mal de gros monstres modernes. Mais je prenais pas autant mon pied que dans les anciennes, parce que tu vois, c'est… Tu vois, aujourd'hui, les modernes, un coup de volant, ça part tout de suite. Regarde ça, regarde la voiture. Tu la vois bouger. Et pourtant, je suis en train de jouer du cerceau, là, mon pote, là. Et je peux te dire que… C'est quoi, c'est des crémaillères, ça, ou c'est encore… Ou c'est des boîtes électroniques ? Ça, c'est plutôt des pigeons voyageurs. D'accord, ça marche. Et après, tu vois, quand tu annonces son arrivée et tu… C'est flamboyant comme bagnane. C'est un charme. Tu vois, j'ai les clignotants qui ont décidé de rester, des fois, par moments. J'ai le tableau de bord qui est censé s'allumer, mais là, bizarrement, il est capricieux. C'est le charme des anciennes. Un coup, ça marche, un coup, ça ne marche pas. Tu sais quand tu pars, tu ne sais pas quand tu arrives. Et tu te remets en neutre à chaque fois, c'est ça ? Non, c'est juste là, moi, je le fais. Ok. C'est très solide, les Américaines. Mais tu vois, je le fais parce que tu as moins la coût de la boîte, le ceci, le cela. Je fais tes réglages tout le temps parce qu'à chaque fois en hiver, il faut enrichir un peu plus. Il faut ceci, il faut cela. Donc, je suis tout le temps en train d'essayer de trouver le meilleur réglage pour pouvoir avoir cette parfaite utilisation de la voiture. Parce que le problème que j'avais juste avant, c'est qu'elle ne tenait pas le ralenti. Oui. Donc, du coup, régler le carburateur, les ceci, et là, comme tu vois, tu as parfaitement la ralentie. Oui, non, mais là, elle est tout à fait roulable. Qu'est-ce qu'elle est grande ? Ah, ce qui est bien, c'est que tu pousses n'importe quelle voiture. Le premier qui t'embête, tu ne l'as même pas senti. Il est sous tes roues. Ça remonte quoi, Jordan ? Oh, moi, Jordan, je suis posé, je suis... Et toi, Janet ? Ah, moi, j'adore. Tu vois, j'ai mes petits enfants en arrière. Et vous, au fond ? Ça va très bien, franchement. Et encore un radar dessus. Mais ça ne donne pas la nausée ? Non, franchement, c'est la petite fenêtre qu'on a un petit peu envie de revivre. Le petit côté clean qui est pas mal. Les gens s'énerver derrière, c'est pas mal. Oui, ça va plaisir. Il y a des gens qui comprennent ça. Ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes dans le rétro, tu te dis, putain, ils sont tout petits. Parce que la locomotive... Mais elle tourne bien en plus. C'est ça qui est ouf, c'est qu'elle tourne bien. J'ai entretenu, elle était à l'abandon. Je l'ai entretenu, tu vois, j'ai mis tout mon amour dans les bagnoles. Un véritable passionné, j'aime les anciennes. Et il faut les traiter avec soin. On les entretient, c'est un patrimoine, c'est une culture. Oui, bien sûr. Je te laisse me guider. On va aller à gauche, si t'as payé, refaire le tour et redescendre. Ça marche. C'est une culture, un patrimoine, c'est plein de choses. Et toi, donc, tu préfères vraiment les anciennes ou les nouvelles ? Oui, je suis vraiment dans plus les anciennes que les nouvelles. C'est un charme que je retrouve pas dans les nouvelles. Tu vois, t'as des formes, t'as un moteur, t'as... Une odeur. Une odeur. Surtout une odeur. Plus ou moins brûlée par moments. Voilà. Des fuites. Une fuites, quoi, ça vit. Des fouites. Des fouites, ça vit. Ouais, ça vit bien, ouais. Ça vit. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'avec toutes les aides à la conduite et les voitures modernes, tu ressens pas forcément les choses. Là, là-dedans, tu ressens toute la route. Sauf les Dodan qui s'écrasent sous, toi. Ah bah oui, là, c'est méthode. Bah, 2,5 tonnes, ça bouge pas. Ça fait le boulot, quoi. Ça fait le boulot. T'as déjà fait des longs trajets. 2 000 kilomètres. Ça répond à ta question. Et ça t'a... Ça t'a... Anesthésié, oui. Voilà, c'est ça. Alors, tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de chauffage. Ah ouais, merde ! J'ai été la chercher, elle vient de Washington. Elle est arrivée bizarrement en Hollande. D'accord. J'ai été la chercher en Hollande. Bizarrement, il y avait deux cylindres qui marchaient plus. D'accord. Donc du coup, bah écoute, on la ramène sur six cylindres. Elle marchait déjà pas mal. Ouais. C'était sympathique. À la maison, je me dis, bon, allez, je les connais. On va changer, on va toucher à l'ordre d'allumage. On va retrouver les fils qui merdent. Ouais. Sauf que si tu veux, dans la tête d'allumeur, c'est un rotor. D'accord, bah oui. Et il tourne dans un sens ou dans l'autre. Horaire ou antihoraire. Et moi, pour moi, ça tournait dans le sens horaire. Ouais. C'était antihoraire. Et du coup, bah j'ai inversé deux fils d'allumage. Et là, alors là, alors là. Au moment où ça a démarré, ça a fait un... Ça a péter. J'ai vu la gamelle d'échappement, elle est partie au-dessus Orly. J'ai fait, oh, merde. Ah bah là, j'ai compris que j'ai dû remettre les fils dans l'autre sens. Et là, ça marchait très bien. Oui, c'est là. Franchement, c'est... Je sais pas quoi dire. Voilà. C'est... C'est un mode de vie. Mais franchement, j'aime bien. Mais quand t'arrives au resto avec ça, frérot, est-ce que ça sonne les gens ? Bon, lui, il voulait vraiment y aller, en fait. Il voulait vraiment y aller. Tant pis, de toute façon, moi... T'aurais pu ne pas t'arrêter de l'emmener avec nous jusqu'en bas. Ah, mais tu sais quoi ? Je l'accroche sur la portière et il va avec nous. Il rentre même à la maison avec moi. Ça pour se garrer au resto ? Ah, tu sais quoi ? Tu transformes le resto en drive. Tu rentres dans le resto, tu dis bonjour. C'est ma table. Alors voilà, je vais commander ça, ça, ça. Ah, vous avez... D'accord. Pas de problème. C'est compliqué pour aller au McDo. Ah oui, ça m'est arrivé des fois. Ça m'est arrivé au McDo d'embarquer le haut-parleur. Ah oui ? Oui. D'accord. Et elle m'a dit, ça fera 17 euros ou quelque chose. J'ai dit, tenez, j'ai ça pour vous. Et tu l'as rendu sur mon haut-parleur. Voilà, ça gitoune. T'as un Instagram, quelque chose ? Je viens de mettre Instagram, Facebook, Snapchat, tout ça. C'est pas perso, mais bon, les gens me retrouveront. Et ceux qui veulent... C'est moi, tu veux qu'ils te retrouvent si tu disais bien. Voir mes délirés, tout ça. Tomsko, tiré du bas. PSR. T-H-O-M-S-K-O, tiré du bas. PSR. Aussi simple que je l'ai dit. Voilà. On est une petite famille, Paris Street Racing. Ils m'ont accueilli les bras grands tout verts. Et voilà, aujourd'hui, on est dans un délire. On kiffe tous ensemble et on emmerde personne. Ça fait plaisir, frérot. C'est pas crâme. Parce que bien évidemment, comme je t'avais dit hors champ, il reste quand même pas mal de voitures à passer. Oui, oui, bah aussi. Donc, si tu veux... Il y en a 40 ? Si tu veux revoir nos sales gueules... 40 ? Putain, merde. Fada. 40 ! Si tu veux revoir la quarantaine... Mais putain, c'est inépuisable ! Aussi longue ? J'en ai encore une de plus longue. Si, c'est pas vrai. Un Cadillac Eldorado avec les ailes bombées. On va essayer. Rose. C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr. On va essayer. Son père avait un rêve qu'il a réussi à accomplir. Je sais pas si tu connais. C'est un Airstreamer. Non. On te montrera les photos juste après. C'est un truc qui fait combien de mètres de long ? 11 mètres de long. 11 mètres de long. 4 mètres de large. V8 7.4. Consommation. Beaucoup. Le plan, c'est 500 balles. Tu vois dans quoi ils font la mettre dans Breaking Bad ? Un camping-car américain. Est-ce que c'est un camping-car en allule ? Pour moi, le seul camping-car en allule. Ah ouais, bah oui. Bah oui, tu vois le camping-car en allule. Ah ceux-là de qui sont garés devant un RA51 frérot ? Mais encore plus grand. Encore plus grand. La version qui existe double issue. Donc là vraiment, si genre, là on a vraiment genre 40 voitures à refaire encore ? Bah ouais, malheureusement. Si tu veux revoir nos sales gueules là. Bah moi, ça me fait vraiment plaisir. Tu vois, je suis calme. Bon bah les gars, on peut annoncer quand même à YouTube, à mes abonnés, qu'on est parti sur une série de 40 voitures. C'est votre parole ? Moi je suis là, frère. Bon, on aura les voitures. Tu nous dis. J'en ai même une autre perso que je suis en train de restaurer. C'est un peu plus moderne. C'est une BM. Ouais. Oh non ! Je savais que ça allait te plaire. Mais vous l'arrêtez avec les BM. J'avais horreur des BM, pour moi c'était rien que des veaux. Ouais, vraiment. Puis j'ai un E34 Touring M-Tech. Du seigneur. Du seigneur qui m'est tombé dans les pattes. Ouais. Bon, je l'ai un peu engrainé. Non, pas la gauche. Et j'ai signé. D'accord. Je me suis encore embarqué dans une merde, pas possible. Parce que sur toutes les bagnoles que je pouvais acheter, comme à chaque fois, j'ai acheté la plus grosse des merguez. Mais, c'est le deal. J'ai une question. Dans les 40 bagnoles qu'on va filmer, est-ce qu'il y a des modernes ou c'est que des anciennes ? Il y a de l'ancienne et il y a de la moderne. Ok, ça marche. Ce qui est bien, c'est que... Là, à gauche, s'il te plaît. On est polyvalent chez PSL. La force de la sauce, c'est que vraiment, il y a multitude de personnes, il y a multitude de genres, il y a multitude de passionnés. Donc, du coup, c'est presque du sur-mesure. Si tu veux de l'américaine, on sors de l'américaine. Non, mais moi, de toute façon, comme on fait d'habitude, vous me dites avec quoi vous venez, j'arrive et on fait quoi. Ça, ça me fait vraiment plus... J'ai en stock de l'américaine. Qu'est-ce qu'il y a, Jenny ? Je n'ai pas entendu. Je vais arrêter de m'envoyer des lettres de menace. Alors, Jenny, que vous pouvez retrouver, évidemment, sur Instagram. Je crois qu'on commence à me connaître. C'est quoi, déjà ? Arrête, je sais que je fais des parquels. Attends, non. Jenny underscore. Non, attends, non, dis-moi, Jenny. Jenny-30-Kamei. D'accord. Tire du 8. Toi, frérot ? Moi, c'est JL-8 PSR. Au fond, c'est quoi, les gars ? C'est bon. Merci, bonne nuit. Et toi, tu peux le redire, frérot ? Tomsko, T-H-O-M-S-K-O, tiré du bas, PSR. Mais c'est quoi ton vrai prénom ? Thomas. Ah, ok. Excuse-moi. Fahali. C'est un blasphème. Fahali, comme on dit chez nous, frérot. À gauche, tout droit, dans le restaurant. À gauche, s'il te plaît. Non, à gauche. Parce que tu me dis, on va dans le restaurant, on le transforme en drame. Je le fais en plus, ce restaurant. Ils sont très arrogants, dans ce restaurant. Ah, bah, si tu veux, j'ai du lourd pour eux. Merci, en tout cas, les amis, d'avoir regardé la vidéo. C'est avec grand plaisir d'être venu. Je te dis, ce soir, il est chaud. Tu vas pouvoir rentrer, là ? Bah, écoute, on verra bien. Comme dire, qui verra, verra. Bon, en tout cas, merci, les amis, d'avoir regardé la vidéo. Moi, si vous me cherchez sur Instagram, c'est Akram Junior. Et puis, bah, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te lise, frérot ? T'as pas l'air bien, ce soir, Akram ? T'as une drôle de tête. Bah, je sais pas, parce qu'entre ton petit collègue avec la voiture rouge, avec les bandes, qui conduit comme Fonzo, frérot, la petite lotus du seigneur qui m'a filé la migraine, et pour terminer la voiture du tueur... Je suis bien. Non, je suis bien, frérot. Non, non, je suis bien. À quel moment on s'insulte ? C'est ça, ça, donc ? Attends, attends, parce que là, ça va... Attends, quand t'as vomi ? Non, mais qu'est-ce que tu fais ? Je crois qu'on en a assez discuté. Un jour, Jenny, elle a vomi. Non, mais t'étais même pas là. Arrête de parler comme si j'avais vomi devant toi. C'est pudique, c'est perso, c'est gentil sûr. C'est pudique, c'est pudique.